C'est ce qu'il faut encore attendre, ce que l'on peut encore attendre de Vladimir Poutine, qu'attendre aussi de la France, aider, mais jusqu'où, avec cette question cruciale aujourd'hui en particulier. Parce qu'on est le mercredi 24 août, c'est le triste anniversaire des six mois de la guerre en Ukraine, et puis c'est la fête de l'indépendance, l'indépendance gagnée contre les Russes. Et c'est une journée de tous les dangers, tout rassemblement est interdit aujourd'hui en Ukraine. Volodymyr Zelensky a dit craindre qu'une étape supplémentaire dans l'horreur soit franchie. Joe Biden demande en urgence à ses ressortissants de quitter le sol ukrainien. Ils disent redouter une action d'envergure. Qu'est-ce qu'il peut arriver encore de pire ? De pire, ce sont par exemple des bombardements sur des bâtiments officiels, une tentative d'assassinat du président Volodymyr Zelensky, où pire, malheureusement, on est dans l'escalade du pire depuis plusieurs mois, mais une frappe sur un lieu occupé par des civils, un centre commercial, une station de bus, un train, une gare. Donc il peut toujours arriver de pire. Vous savez, les renseignements américains prévenaient avant le 24 février de l'imminence d'une guerre. En Europe, peu étaient à croire que ça pouvait arriver. Et pourtant, les services de renseignement américains ont eu raison. Alors ça n'arrivera pas forcément aujourd'hui. Peut-être que les Russes vont attendre quelques jours pour lancer une attaque d'envergure ou effectivement aller vers le pire. Mais je pense qu'il faut faire confiance. Il faut prendre au sérieux les alertes des Américains. Oui, d'ailleurs, Zelensky a dit très clairement qu'il fallait aujourd'hui être très prudent, ne pas sortir et par exemple se réfugier en cas d'alerte aérienne. Ce matin, j'ai eu au téléphone une intellectuelle d'Odessa, une ville où je suis allée en juin. Elle m'a dit que depuis ce matin, il y avait déjà eu quatre alertes aériennes. Donc en fait, les gens sont théorisés. Et il est 8h30. Il y a cette angoisse absolument permanente. Est-ce qu'on peut encore se dire aujourd'hui, vous qui avez étudié le personnage de Poutine et qui observez cette guerre depuis le début, qui vous êtes encore rendu en Ukraine, vous le disiez juste avant l'été, est-ce qu'on peut continuer à se dire Vladimir Poutine est capable de tout ? Écoutez, il est persuadé qu'il suit une mission historique. Comme Vladimir Poutine a le temps pour lui, ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir, il est assuré par la Constitution qu'il a changé de pouvoir rester au pouvoir jusqu'en 2036, il a le temps pour lui. Donc selon lui, il est en train de mener une mission historique. Cette mission, c'est de faire retrouver à la Russie le faste quasiment de l'Empire russe, voire de l'Union soviétique, c'est-à-dire de récupérer des terres qui, d'après lui, appartiennent de manière historique à la Russie. Donc il veut aller jusqu'au bout de la mission qu'il s'est assignée face à son peuple et face au monde, qu'il a radicalisé d'année en année. On se souvient qu'en 2008, la Russie a fait en sorte que 20% de la Géorgie, une autre république du Caucase, soit occupée par les forces russes. Il a annexé la Crimée en 2014, il a lancé cette guerre dans le Donbass en 2014. Donc Vladimir Poutine continue dans une escalade qui dure depuis plusieurs années, depuis je pense au moins 12 ans, et il ne veut pas s'arrêter. Donc Vladimir Poutine n'aime pas perdre, c'est un homme qui ne supporte pas de perdre, qui ne veut pas perdre la face vis-à-vis de son peuple. Donc il est prêt effectivement à aller très loin pour aboutir à ses buts de guerre. Comme il l'a dit début juillet, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé en Ukraine. Les choses sérieuses n'ont pas encore commencé en Ukraine. Ces mots sont extrêmement frappants, alors que ça fait six mois. Dans vos mots, vous disiez à l'instant, il a le temps pour lui. Au début, on se souvient bien de notre stupeur au moment du déclenchement de la guerre. Ça fait six mois. Est-ce que justement ce rapport au temps a changé ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est installé désormais dans une guerre qui pourrait durer des mois, voire des années ? Alors ça dépend évidemment du fameux état de santé de Vladimir Poutine, sur lequel en fait on ne sait rien. Je pense qu'il faut être très clair, il y a énormément de rumeurs. On sait que Poutine fait très attention à sa santé. On sait qu'il est entouré toujours par des dizaines de médecins. On sait qu'il va avoir 70 ans à l'automne. Mais Vladimir Poutine considère que comme il est réélu presque automatiquement tous les quatre ou tous les six ans en Russie, eh bien il a le temps, il a une mission historique. Et effectivement, il y a un risque que cette guerre dure très longtemps. Vous savez, j'étais à Odessa, justement, je demandais à un intellectuel, le directeur du musée d'Odessa, comment on allait appeler cette guerre qui a commencé il y a six mois. Il m'a dit on va l'appeler la première guerre d'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'imaginons que Vladimir Poutine veuille faire une pause, sécuriser les 20% du territoire ukrainien qu'il a déjà conquis, organiser à l'automne, dès septembre, des référendums, évidemment contrôlés par l'armée russe. C'est crédible cette option, cette hypothèse-là. Bien sûr, ça augmenterait sa popularité parce qu'il organiserait des référendums qui permettraient peut-être que ces territoires conquis, Zaporizhia, Kherson, rejoignent, ou le Donbass d'ailleurs, rejoignent la fédération de Russie. Eh bien, ça augmenterait sa popularité, il ferait une pause. Et donc, il essaierait de sécuriser ce qu'il possède. Mais les Ukrainiens, évidemment, ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, il y a une agression, pour eux, il y a une occupation de leur territoire. Donc, il en serait une guerre de partisans. Ou alors, eux aussi, attendraient quelques années pour relancer une guerre. Donc, en fait, il y a un risque, effectivement, que ce conflit s'enlise et dure très longtemps. Et justement, Michel Elchaninov, la question, vous parliez du Donbass et de la Crimée. Et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, accorde une très longue interview à nos confrères de L'Express, qui sort aujourd'hui. Et il dit, au fond, qu'il ne se contentera pas de renoncer à la Crimée et au Donbass. Comment est-ce qu'on pourra dire, cette guerre, elle est gagnée par l'un ou l'autre des camps ? Est-ce que ce sera, justement, quand il y aura un arrêt des combats ? Est-ce que ce sera quand la Crimée et le Donbass seront repartis du côté de l'Ukraine ? Comment on définit qui a gagné ou qui n'a pas gagné ? Alors, s'il y a un arrêt des combats, ça sera une pause. Et la guerre peut reprendre d'ici un an, deux ans, trois ans. Une pause sans victoire, sans que quiconque n'ait gagné ? Une pause avec l'annonce par Vladimir Poutine que certains territoires ont été « reconquis » et seront, par exemple, annexés par la Russie. Ce serait une pause qui n'empêcherait pas ni les Ukrainiens de mener des actions entre-temps, ni les Russes de préparer une nouvelle offensive, par exemple sur le Grand Port d'Odessa, qui reste un objectif stratégique de Poutine. Ça, ça serait la pause. Mais pour les Ukrainiens, qui ont payé évidemment le prix du sang de cette invasion russe, la guerre se terminera quand ils auront reconquis l'ensemble de leur territoire. Hier, Zelensky, le président ukrainien, a participé à un forum sur la Crimée. Il faut se souvenir que la Crimée a été annexée sans combat, mais avec l'intervention des forces spéciales russes en 2014. Zelensky a cité un opposant de Crimée, un opposant pro-Kiev, qui a dit « tout a commencé par la Crimée, tout se terminera par la Crimée ». Dans l'esprit des Ukrainiens aujourd'hui, gagner la guerre, c'est reconquérir l'ensemble des territoires perdus face à la Russie depuis 2014, y compris le Donbass, y compris la Crimée annexée par la Russie. Volodymyr Zelensky, qui dit encore espérer gagner cette guerre, qui affirme que l'Ukraine va gagner cette guerre. J'ai évoqué l'interview à nos confrères de L'Express, c'est à lire dans le journal, mais c'est aussi à écouter. Je voudrais qu'on entende les mots, justement, de Volodymyr Zelensky. C'est à la Russie de réfléchir à comment terminer cette guerre. La Russie peut choisir de poursuivre la voie dans laquelle elle s'est engagée. Ils voulaient prendre le pays en trois jours, ils n'ont pas réussi. Ils savent très bien qu'il s'agit d'un problème et d'un piège dans lequel ils ont eu leur propre peuple. Leur peuple est piégé. Avec cette question, en effet, du rapport au temps dont vous nous parlez depuis le début de cette interview, est-ce qu'il y a une autre solution qui serait de taper très fort ? On a évidemment en crainte cette question du nucléaire avec deux possibilités. Soit un accident nucléaire peut être plus ou moins provoqué, soit une attaque directe à la bombe nucléaire. Est-ce qu'on peut faire un point d'abord quand même sur la centrale de Zaporizhia ? Dans cette interview, Volodymyr Zelensky dit que ce sera la guerre nucléaire sans l'arme nucléaire. Il faut être conscient que ce scénario peut arriver. Et il précise qu'au moment où l'on se parle, la centrale est, je cite, « aux mains de gens armés, équipés de mines et de grenades ». Est-ce qu'on doit être inquiet, y compris en France aujourd'hui ? Vous savez, au premier jour de la guerre, il y a eu la prise par l'armée russe de la centrale de Zaporizhia et il y a eu des explosions dans l'enceinte de la centrale, ce qui a fait craindre véritablement un accident nucléaire. Zelensky l'a dit, Zaporizhia, c'est une centrale six fois plus grande que celle de Tchernobyl. Donc, il y a un risque réel. Je crois que nous devons tous nous inquiéter très activement de ce qui se passe à Zaporizhia parce qu'un accident peut arriver à chaque instant depuis plusieurs semaines. Les forces russes ont massé des troupes, gardent en otage les ingénieurs et les techniciens de la centrale qui la font fonctionner, veulent peut-être la reconnecter au territoire occupé par la Russie. Donc, il y a des manipulations techniques qui se font. Et surtout, il y a des tirs, des provocations. Les Russes tirent sur les Ukrainiens de la centrale de Zaporizhia. Il n'est pas impossible que certaines forces ukrainiennes aient envie de répliquer en tirant non loin de la centrale de Zaporizhia. Donc, des combats à proximité immédiate de cet endroit stratégique ? C'est très inquiétant pour toute l'Europe, pour toutes les populations civiles. Mais pardon, c'est aussi inquiétant pour la Russie. C'est-à-dire, quel serait l'intérêt d'un Vladimir Poutine de provoquer ou de laisser arriver un accident nucléaire ? Par définition, il ne pourrait pas contrôler les limites, la zone où il y aurait des retombées. Alors, il est évident que la Russie ne souhaite pas ni une guerre nucléaire, puisqu'elle amènerait sans doute la perte de la Russie aussi, ni un accident nucléaire. Mais nous sommes à un tel niveau de radicalisation que Vladimir Poutine joue avec le feu. Il fait peur au monde entier avec un risque nucléaire. Il brandit régulièrement la menace nucléaire. Il l'a fait devant Emmanuel Macron quand celui-ci lui avait rendu visite à Moscou. Il l'a fait régulièrement et ses ministres aussi, le ministre des Affaires étrangères, etc. Donc, Vladimir Poutine est dans une politique où il ne veut pas perdre. Il va aux limites de ce qui est rationnel et il flirte avec cette limite tout simplement pour faire plier l'adversaire. L'adversaire, ce sont les Ukrainiens bien sûr, mais aussi les Européens et les Américains. Donc, la Russie ne craint pas aujourd'hui de flirter avec les limites de l'apocalypsique finalement pour essayer d'obtenir des gains, c'est-à-dire que l'on sécurise la centrale de Zaporizhia occupée par les forces russes. Michel Elchaninov, samedi, il y a eu cet attentat contre Alexandre Douguin. Vous l'aviez rencontré, vous l'aviez même interviewé. C'est sa fille qui a été tuée dans la voiture visée. Qu'est-ce qu'il représente d'abord ? Pourquoi cette cible ? Alors, Alexandre Douguin, c'est un peu l'un des symboles du front idéologique de cette guerre. Alexandre Douguin, c'est quelqu'un qui depuis au moins 20 ans fait l'apologie d'une Russie qui doit rentrer dans une guerre de civilisation avec l'Occident. Une guerre à mort. C'est quelqu'un qui se réclame de plusieurs doctrines, plus ou moins farfelues, parfois sérieuses, pour dire que la Russie, c'est la civilisation de la terre qui doit combattre l'empire de la mer, c'est-à-dire le monde anglo-saxon et ses vassaux européens. Donc c'est quelqu'un qui a une voix, qui est très écoutée notamment dans le monde entier. Il a beaucoup de fans dans l'extrême droite européenne notamment. C'est quelqu'un qui est médiatique, qui est connu en Russie. Donc c'est un symbole. Ça veut dire que cette guerre, aujourd'hui, elle a aussi un front délocalisé, puisque cet attentat a eu lieu à Moscou, sur le sol russe et à Moscou, qui est quand même une ville protégée, et un front qui n'est plus seulement militaire, mais idéologique. Douguin m'avait dit, quand je l'avais interviewé en 2014, vous savez, d'ici quelques années, Poutine ne va pas se contenter d'annexer la Crimée. Il va lancer ses troupes sur l'Ukraine. Il va s'emparer de toute la rive orientale du Dniepr, c'est-à-dire toute la partie que Poutine considère comme appartenant à la Russie. L'autre partie, ce sera une sorte de zone folklorique ukrainienne sans aucune puissance politique. Et il va le faire. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, il délire un peu, c'est un idéologue d'extrême droite. Ce qui est frappant, c'est que Vladimir Poutine, même s'il ne passe pas des coups de fil à Douguin pour lui demander quoi faire, a été influencé par cette pensée extrême, cette idée qu'il faut mener une guerre totale en Ukraine. Qui a voulu le tuer ? La Russie accuse l'Ukraine, l'Ukraine nie en bloc. Qui a intérêt ou qui pourrait vouloir tuer en effet Douguin ? Alors, pour l'instant, évidemment, on ne le sait pas. Le FSB, les services secrets russes, ont fait une enquête express extrêmement rapide. Et dès lundi soir, la télévision russe, en premier sujet, ont montré une ukrainienne qui, soi-disant, aurait surveillé Daria Douguina pendant un mois, aurait posé la bombe, puis se serait enfui en Estonie en voiture. Vous n'avez pas l'air d'y croire. Tout ça est un peu étonnant parce que l'enquête a été faite très vite. Parce que si l'enquête, s'il y a eu surveillance, cette personne n'a pas été arrêtée avant l'attentat, parce que Daria Douguina et son père n'ont pas été mis sous protection. Il n'y a pas de garde du corps, apparemment. Bref, tout ça est fait, en tout cas, pour montrer au public russe que les Ukrainiens, maintenant, frappent jusqu'à Moscou et que l'Ukraine, donc, est un État terroriste. Est-ce que ça voudrait dire qu'au fond, les services secrets russes pourraient avoir eux-mêmes provoqué cet attentat pour provoquer l'idée, pour renforcer le sentiment anti-ukrainien en Russie ? Alors ça, on ne le sait absolument pas. Et ça va être très difficile de le savoir, sauf s'il y a des enquêtes indépendantes. On ne sait jamais. Mais en tout cas, il est évident que les suites de l'attentat contre Daria Douguina ont été mises en scène à la télévision russe pour dire que l'Ukraine est un État qui fait du terrorisme au cœur de Moscou. Ce qui justifierait une action très violente, un missile, une bombe, etc., contre l'Ukraine, considérée maintenant par la Russie comme un État terroriste. Par ailleurs, je rajoute que des attentats contre des leaders séparatistes pro-russes au Donbass ont déjà eu lieu et étaient organisés par les services secrets russes. En 2016, par exemple, il y a un chef séparatiste dans le Donbass dont le surnom était Motorola, qui a été tué par les services secrets russes. Donc, les services secrets russes ont déjà commis des attentats contre des personnes de leur propre camp. Donc, en fait, on ne sait pas. On espère qu'un jour, on sera à la réponse. Guerre idéologue. Guerre sur le plan de l'idéologie, comme vous disiez. Dans cette interview à l'Express, Volodymyr Zelensky dit « Politiquement, les Russes ont déjà commencé à occuper l'Union européenne » – le mot est quand même très fort – « occuper l'Union européenne » dans laquelle ils disposent de nombreux lobbyistes. Est-ce qu'il y a une forme d'entrisme des Russes ? On parle souvent de leur influence, notamment sur les réseaux sociaux, en Europe et même peut-être en France. – Oui, et ça, ça a été très bien documenté depuis des années. En fait, c'est un héritage de l'Union soviétique où, à l'époque, avant la chute du mur, le Parti communiste soviétique essayait d'influer sur les intellectuels, les opinions publiques partout dans le monde. Ça a repris dès le milieu des années 2000 où, en fait, des instituts ont été créés, des médias pour fournir une autre vision de l'information vue du Kremlin et également une politique d'entrisme dans certains partis politiques. On se souvient que, juste avant les élections de 2017, Marine Le Pen a été reçue au Kremlin par Vladimir Poutine, ce qui était un soutien tout à fait évident à Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, qui a fait l'objet d'une campagne de presse diffamatoire en Russie. On sait qu'il y a beaucoup de… – L'Europe, l'Italie, par exemple, qui est aujourd'hui dans une crise, un peu une crise de régime, on peut dire, au-delà d'une crise politique. Est-ce qu'on peut sentir la main de Moscou qui tente, en tout cas, d'influencer ? – En tout cas, il y a des moyens par Internet, avec la création de faux comptes par dizaines de milliers. Ça a été démontré pendant la campagne du Brexit. Et c'est présent en Italie, en France, dans tous les pays d'Europe. Parce que, pour Poutine, l'Europe, elle est fragile. L'Europe, elle est faible parce qu'elle est démocratique, parce que les valeurs européennes, Poutine les considère comme des valeurs de décadence. Et donc, effectivement, il y a des agences, des usines à trolls en Russie, des politiques d'influence qui visent à faire dire à la population que, finalement, la Crimée, c'est russe, que, finalement, elle n'a pas été occupée par des forces spéciales. Donc, il y a tout un travail qui existe depuis longtemps. – Jusqu'où est-ce qu'on devra nous aider ? Est-ce qu'on pourra aider ? Il y a l'aide militaire, il y a l'aide financière. Volodymyr Zelensky a hier particulièrement remercié la France pour son aide. Du côté de l'aide militaire, il va même y avoir une formation de militaires ukrainiens qui vont venir sur le sol européen. Et il y a cette phrase assez énigmatique d'Emmanuel Macron qui, le week-end dernier, disait « Il faut que les Français soient prêts à payer le prix de la liberté et de nos valeurs ». Comment est-ce que vous le comprenez, ça, vous ? – En fait, la victoire de l'Ukraine, ou en tout cas le fait que l'Ukraine évite l'effondrement militaire, politique et économique, dépend beaucoup de l'aide occidentale. Évidemment, il y a le courage des Ukrainiens qui se sont levés en masse pour défendre leur pays. Mais d'un point de vue militaire, ils dépendent de l'Occident. Et d'un point de vue aussi, pour faire fonctionner cette guerre, pour faire fonctionner l'économie. Donc en fait… – Techniquement, c'est eux qui font la guerre, mais enfin, c'est nous qui sommes derrière. – C'est nous financièrement qui sommes derrière. Mais c'est eux qui défendent le continent européen face à une agression absolument inimaginable. Donc en fait, l'Ukraine dépend aussi de l'humeur, de la conviction, de l'engagement des sociétés occidentales. Or, les sociétés occidentales, elles souffrent. Elles souffrent du dérèglement climatique, elles souffrent de l'inflation, elles vont souffrir de l'augmentation des prix de l'énergie. Et évidemment, Moscou joue avec habileté là-dessus. Moscou mise sur le fait que les opinions occidentales, finalement, en aient assez de soutenir ce pays qui est loin de nos frontières, et que le soutien baisse. Si notre soutien baisse, l'Ukraine sera vaincue. Donc effectivement, Volodymyr Zelensky a raison, je pense, de rappeler à chaque fois que finalement, c'est la conscience de chaque citoyen européen qui permettra à l'Ukraine de ne pas s'effondrer. Parce que les temps sont difficiles. Vous voyez, il y a des partis politiques en France qui considèrent qu'il faudrait lever les sanctions en Russie. Marine Le Pen l'a dit encore récemment. Il y a des partis comme la France insoumise qui considèrent que... On ne doit pas s'ingérer. Voilà, il faudrait quand même comprendre la logique russe. Et il faut surtout lutter contre l'impérialisme américain. Comme s'il ne pouvait pas y avoir deux impérialismes en même temps. Bref, on voit qu'en démocratie, et c'est très bien et c'est normal, il y a une discussion. Mais ce que voient les Ukrainiens, et ceux que j'ai rencontrés à Odessa me le disaient très clairement, c'est qu'ils dépendent véritablement de l'engagement de chaque citoyen européen. Avec jusqu'où est-ce qu'on pourra en effet aider l'Ukraine ? Vous le disiez, et ce mot m'a particulièrement frappé, Michel Elchaninov, Vladimir Poutine flirte avec les limites de l'apocalyptique. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions ce matin, ce jour particulièrement historique, et ce jour de toutes les inquiétudes en Ukraine. Michel Elchaninov, essayiste et auteur de Dans la tête de Vladimir Poutine, 8h53 sur RMC BFM TV. Merci Apolline de Malherbe. Dans quelques instants, ce nouveau coup de chaud sur la France, on ne parle pas de canicule, mais d'une nouvelle vague de chaleur qui devrait être plus courte, mais enfin avec des températures qui vont dépasser 35 degrés par endroit aujourd'hui. Tout ça alors qu'on s'inquiète, vous le savez, des risques d'orage extrêmement violents pour l'automne. Et puis la rentrée politique, Conseil des ministres ce matin à l'Elysée, on vivra ça tout ça en direct, bien sûr, à partir de 10h. On se verra tout de suite. Comment on en est arrivés là ? La voisine m'a vue au téléphone avec un grand sourire et alors là, c'était parti. Elle est amoureuse. Elle a enfin trouvé un jeu. Elle se marie. Avec qui ? Un certain Max. Je peux inviter. Maman, Maman, Max, c'est juste mon conseiller EDF en fait. Wow. 9 clients sur 10 sont satisfaits d'EDF. Forcément, ça fait parler. Maman, Maman, Maman. Ce n'est pas un scandale Si je pars en chantant Après tout, c'est normal Quand on a 16 ans Voilà À quoi je rêve Voilà À où il s'en rêve Voilà À quoi je rêve sans faire À quoi je rêve sans faire Café La Fayette Le grand magasin de tous SFR présente Le séjour idéal chez ta fille et mamie C'est une bonne wifi Pour que les petits-enfants Puissent jouer à leurs réseaux sociaux Regardez Chloé a fait un live Avec un influenceur de fou Bah nous aussi On peut en avoir des influenceurs là Sur Nello Avec la fibre de SFR Le Wifi 6 Et l'internet garantie Profitez toujours de la pleine puissance Partout dans la maison SFR Enjoy Il y a quelques mois Mes proches m'ont dit Ouais Faire un régime C'est pas ton truc T'en es pas capable Ça tombe bien J'ai pas fait de régime J'ai fait comme j'aime J'ai mangé du poulet curry Du couscous Et plein d'autres plats délicieux Et aujourd'hui Je suis à moins 13 kilos Grâce à vous Merci comme j'aime Je suis prêt pour l'été Alors pour perdre du poids comme Robin Venez vite faire votre devis en ligne Sur commej'aime.fr C'est gratuit, simple et sans engagement Rendez-vous sur commej'aime.fr Commej'aime.fr Et surtout n'oubliez pas le